Quand j'étais dans le laboratoire de tirage numérique Artphotolab, on m'a dit « Je vais te montrer ce que c'est un dibon. » J'ai répondu « Bon. » Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes dans un nouvel épisode de F1-4. Cette semaine, un épisode où je vais rendre visite au laboratoire de tirage numérique Artphotolab à Paris. Je pensais avoir tourné deux épisodes là-bas et en fait, j'en ai tourné trois. Parce que l'épisode que je vais vous montrer aujourd'hui, ça devait être un épisode avec l'interview de James Ville, qui est le créateur de Artphotolab. Je devais avoir deux parties dans cet épisode. Un épisode sur l'histoire de Artphotolab, pourquoi il a créé Artphotolab et qu'est-ce qu'il veut en faire. Et une partie plus illustration sur comment on fait un dibon et comment on fait un plexiglas. Et en fait, j'ai remarqué que mon épisode faisait environ 55 minutes. C'est un bavard de fou. Ouais, je sais que j'abuse un peu sur le temps des épisodes, donc j'ai découpé en deux. Et c'est un épisode, ce premier épisode va vous montrer comment il réalise un tirage contrecollé sur dibon et en caisse américaine en plus. Comment il réalise aussi un contrecollage sur plexiglas alias acrylique. Et en fait, je vais vous expliquer aussi via ma belle voix off ce que j'ai compris de la réalisation d'un dibon et d'un plexiglas. Hop, allez, c'est parti. Bonjour James. Salut Sébastien. Alors, comment ça se passe pour un tirage de base, en fait, sur Artphotolab ? Tout d'abord, ça passe par la partie vérification de l'image. Donc, l'image est scrutée pour voir s'il n'y a pas trop de défauts. Elle est un peu bidouillée si besoin pour s'adapter vraiment au tirage, en fait, à ce que c'est un tirage. Elle est mise à la bonne dimension pour le tirage. On verra ça dans un autre épisode. Mais ce qui est conseillé, c'est d'envoyer votre fichier au maximum de ses capacités, évidemment. Donc, cette photo, comment Sébastien va être tirée sur le bright white ? Parce que cette photo va être pelliculée en mat, après, en crystal mat. Donc là, je suis juste là, je vais vérifier, c'est un petit détail, mais tu vois, je vais vérifier le poids rouge. Vérifier si t'es pas un problème de capteur, donc c'est tout bête. Et voilà, tu grossis l'image à 100% et tu vas vérifier, je vais vérifier qu'il n'y a pas de tâche de capteur qui traîne sur l'image. Par exemple, c'est tout bête, c'est tout bête. On préfère contrôler avant, enlever la tâche de capteur, ça prend 3 secondes plutôt que de l'envoyer au client comme ça, en lui disant que c'est de sa faute. On choisit notre papier, sur le papier, sur chacun de nos papiers que nous proposons ici, sont attachées des courbes ICC, enfin des ICC, pour dialoguer entre le fichier qu'on voit à l'écran et le papier, et avoir le rendu identique. Et c'est parti. Ensuite, l'image RIP est envoyée vers l'imprimante, où le tirage était assez rapide, je vais dire, je pensais qu'il allait être plus long que ça. Ça imprime aussi vite quand même. C'est un gros traceur, et c'est chouette de voir l'image arriver comme ça. En tout cas, moi, quand ça a été mon image, j'ai beaucoup aimé. Et après, nous passons dans la partie atelier, avec, donc là, on réalise un dibon, donc tout d'abord, la coupe du dibon avec une machine pour couper le dibon roussi, qui fait beaucoup de bruit. Je ne vous mets pas le son à fond, parce que ça fait vraiment du bruit. Allez, je vous mets le son à fond maintenant. La plaque de dibon est coupée aux bonnes dimensions. Ensuite, on passe sur la machine, où tout va se faire après. C'est la machine qui va permettre d'encoller le tout. Donc là, ils sont en train de placer un film protecteur. C'est un film perdu, un film de fond perdu, d'après ce que, si je me rappelle bien, qui va permettre de protéger, parce que du coup, on va d'abord appliquer un collant, un double face, sur le dibon. Parce que le dibon de base ne colle pas, donc il faut appliquer un scotch double face dessus. Et c'est cette machine qui va permettre de faire ça. Donc on enlève le premier film plastique, qui protège le dibon, et on le place dans la machine, avec en dessous le papier fond perdu, qui va permettre que le double face ne colle pas sur la table, et au-dessus, le double face. Donc un des outils les plus pratiques d'un laboratoire de tirage, c'est la soufflette, qui permet d'enlever toutes les poussières. Et c'est parti pour la machine. Donc la machine tourne, on règle la hauteur du rouleau, pour vraiment que ça puisse appuyer sur le dibon. Donc là, c'est à 3 mm. Et puis il n'y a plus qu'à enclencher la vitesse, donc on peut gérer la vitesse. Et c'est parti. Derrière, il y a une personne qui tire le film, qui ne permet de ne pas arrêter la machine. Parce que le problème, c'est que si elle s'arrête, il y a un moment, il y a un seul à-coup, on voit une trace de colle. On sent que ce n'est pas lisse. Franck, il découpe le rouleau. Et maintenant, il y a la découpe de tout le contour. On découpe l'excédent de double face. Il faut que ce soit juste nickel-chrome, parce qu'il repasse plusieurs fois, pour que ça ne dépasse pas. On change le rouleau, puisque le double face, c'est bon, c'est fait. On change le rouleau. Et maintenant, on va s'occuper du pelliculage. Le pelliculage du tirage. Donc le tirage est en train de se faire encore. Il est en train de se finir dans la partie, dans la pièce des traceurs. Et là, maintenant, ils appliquent le rouleau avec le... Prennent le rouleau du pelliculage et ils viennent le placer. Donc il faut le placer dans le bon sens. C'est un pelliculage, voilà. C'est un pelliculage plastique. Enfin, ça, c'est assez marrant à voir. C'est vraiment un gros film plastique. Pas si gros que ça, en fait. Donc j'ai l'impression qu'il est gros. C'est gros, le pelliculage. Oui, ça, on va te salir de l'écran. Oui, fringon. Le film de fond perdu en dessous, toujours, et la partie pelliculage au-dessus. C'est une partie assez délicate parce qu'il ne faut pas se louper. Il ne faut pas faire de bulles. Il ne faut pas faire de... En gros, c'est toujours des parties assez délicates. Moi, c'est quelque chose que j'aurais du mal à faire parce que... Merde, je ne suis pas aussi délicat que ça. J'ai des gros doigts et je suis assez bourrin. Donc quand je les voyais faire, je me suis dit Oh, putain, le merde, moi, je n'y réveille jamais quand je les voyais avec leur petit goût blanc et tout. Il place une réglette. Alors, je ne sais plus exactement à quoi ça sert, cette réglette. Mais ça va permettre de bien passer le tirage en dessous et que tout se passe bien. Une soufflette pour enlever toutes les poussières. Puis c'est parti. Vous voyez, le tirage passe en dessous. Ça permet de venir placer nickel le tirage. Ensuite, il lance la machine. Allez, t'es pas gagné. 3, 2, 1. C'est parti. Ils font dérouler un peu de pelliculage avant pour, comme je vous le disais tout à l'heure, éviter qu'il y ait une trace sur le tirage parce que là où on a arrêté un petit peu, il y a une trace de colle, une petite trace de colle. Donc on attend, déroule un petit peu le pelliculage. Et puis c'est parti. Il n'y a plus qu'à mettre la photo dans la machine. À attendre. Et c'est parti. C'est un process qui met un peu de temps quand même parce qu'il ne faut pas y aller trop vite non plus. Si on va trop vite, il va peut-être y avoir des bulles et tout. Il faut que tout passe bien. Et de l'autre côté, on tire encore le papier fond perdu histoire que tout avance parfaitement comme il faut. En fait, on peut enlever grosso modo. C'est pas un souci. Il ne faut pas entamer la photo évidemment. mais comme derrière, ça va être collé sur le dibond. Les bords de la photo vont être recoupés. On enlève le papier fond perdu qui a été collé un tout petit peu sur les côtés parce que le pelliculage a collé sur le papier fond perdu en dehors de la photo. C'est le moment de placer comme il faut la plaque de dibond dessus. Vous voyez que là, il coupe un peu les bords, il coupe un peu les angles. Pourquoi ? Eh bien, je vous laisse expliquer. Ça permet de savoir... On peut se repérer facilement et voir comment on va placer la photo. Tu vois le truc ? Pas con. Du coup, on ne sait pas où sont vraiment les angles. Le fait de couper comme ça, le fait de couper comme ça permet vraiment de gérer ça. C'est beau, ça ! Eh oui ! C'est le talon ! Où l'agence ? Non ! Sur celui-là, c'est facile. Sur celui-là, c'est facile. Sur celui-là, c'est avec le plexi, sur la colle plexi. C'est juste là, on fait. Hop ! Par exemple, tu mets une mauvaise... Ouais ! De toute façon, c'est arrivé. On a mis le pelliculage brillant et on cherchait. Donc, on avait mis sur le... Comment dire ? Sur le petit bon. Comme le là-dedans. Voilà. Et au moment du montage sous le plexi, tu vois, j'essaie d'enlever le double face et tout. Comme il n'y avait pas de double face, si tu veux. C'était juste trempé de film. Il dévoile un petit peu la partie collant, la partie double face. Il enlève juste une toute petite partie, pas tout. Et c'est le moment un peu délicat où il va falloir venir placer comme il faut la plaque de dibon, juste au bon endroit. Ils ont laissé une petite marge sur un côté pour pouvoir bien placer le dibon comme il faut avec les encoches. On le repasse dans la machine qui va permettre d'encoller le tout bien sans aucune bulle. C'est toujours assez délicat. Donc, d'un côté, on remonte la photo et de l'autre, il va falloir tirer le papier cache du collant. Il faut laisser le moins d'espace possible pour éviter toute poussière qui pourrait rentrer dedans. Donc, avec la soufflette, ils évitent vraiment toutes les poussières, ils enlèvent toutes les poussières possibles. Vous voyez Francky qui est en train de tirer en même temps le cache, le papier cache, qui, du coup, vous n'avez plus qu'un ou deux millimètres de moment où la colle est apparente, ce qui permet d'éviter toute poussière à rentrer dedans. Alors vraiment, la poussière, je pense, c'est leur ennemi principal. Voilà, c'est fait. Ça passe dans la machine, c'est collé, c'est fini. Il n'y a plus qu'à découper les bords de la photo pour coller parfaitement au dibon. Il faut vraiment des bonnes lames pour éviter toute peluche, pour éviter que ça déchire, pour éviter plein de trucs. Quand je les ai vus attaquer la caisse américaine, c'est une caisse américaine en alu, quand je les ai vus l'attaquer comme ça au cutter, je me suis fait, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais pourquoi vous tapez dessus ? Pourquoi vous la rayez ? Elle est tellement belle. Et en fait, bah ouais, elle est tellement belle. Ok, mais il faut bien que la colle accroche. Le fait de rayer au cutter comme ça permet que la colle accroche bien comme il faut sur l'alu, parce que l'alu est assez plat, donc du coup, on a besoin de cutter comme ça. Donc ils sont un peu au papier de verre sur la photo aussi, sur le dibon, pardon, pas sur la photo, sur le dibon, pour que la colle aussi accroche plus facilement. Plus il y a d'espérité, plus la colle va accrocher. Et il n'y a plus qu'à placer la photo sur la caisse américaine à bien la centrer comme il faut. Parce que c'est ça un peu compliqué. Et nous avons une photo avec pelliculage contrecollé sur dibon dans une caisse américaine. C'est vrai qu'une caisse américaine, c'est beau. Ouais, c'est beau. Mais du coup, ça rajoute pas mal en valeur de... En cours. On va dire que sans la caisse américaine... Enfin, le problème, c'est après, il faut que tu mettes le châssis rentrant, il faut que tu l'accroches avec quelque chose quand même, ton dibon. Donc, le châssis rentrant, entre le châssis rentrant et une caisse américaine, sur ce format-là, t'as 30 euros de différence. Mais juste, regarde, t'as un produit juste nickel. Du coup, celui-là, il est accrochable facilement. Ouais. Faut rajouter un truc pour l'accrocher ou... Non, parce que dans le profilé aluminium, après, tu n'es pas comment les gens veulent l'accrocher, je te montrerai derrière, mais c'est renfoncé, donc tu mets sur des cimesse direct. Après, tu peux mettre, on peut mettre des crochets, des pattes derrière, les gens tombent un câble. Mais bon. En photographie, il y a une photo, il y a l'image, et puis après, il faut la valoriser, il faut la mettre en scène un petit peu. C'est important. Donc, il existe plusieurs finitions, il en existe pléthore. La caisse américaine, c'est une présentation qui est assez... qui est riche, parce qu'elle met le tirage en valeur sans verre. C'est-à-dire qu'elle encadre l'image et on donne l'impression au tirage de flotter un petit peu dans son cadre. Donc voilà, c'est une finition qui est pour moi une très très belle finition que j'affectionne particulièrement. On a affaire à des photographes aussi fous que créatifs et qui ne rentrent pas forcément à les formats standards. Donc, je veux dire, on est sur du sur-mesure dans 80% des cas. Quand on fait un tirage comme une caisse américaine, on fait le tirage d'abord, on paie les cuisnes, on le vernis, on entrecolle sur le dibon. Et ce n'est que là qu'on fait découper notre caisse américaine sur-mesure pour être vraiment au format fini. Donc, c'est des étapes un petit peu longues parce qu'un petit peu longues, on va dire que ça ne se fait pas dans la journée. Généralement, il faut 3-4 jours de production pour une série de caisse, une série de caisse américaine. La caisse américaine peut par exemple accueillir un plexi. Donc, la caisse américaine, c'est en fait un type d'habillage comme un encadrement. Exactement, tout à fait. Alors, sauf que c'est un comment, un petit habillage qui laisse la place à l'image. Ça nous permet de tirer plus grand. Dans 99% des cas, un tirage encadré est sur Marie-Vise. En caisse américaine, ça donne plus de volume. On va tirer à format égal d'encadrement, on va tirer une image plus grande tout simplement. Et en effet, une caisse américaine peut accueillir aussi bien de la toile sur le châssis qu'un tirage sur dibon, qu'un tirage sur dibon plus plexi. Après, on y met, on y intègre ce que l'on veut à l'intérieur. Tout à fait. Donc, pour le plexiglas maintenant. Pour le plexiglas, on commence d'abord par couper une plaque de plexiglas à peu près aux dimensions. En fait, la photo n'est pas contrecollée sur plexiglas. La photo est derrière un plexiglas. Le plexiglas le protège. Donc, la photo passe au massicotage, vite fait, mais ce n'est pas le massicotage final. On garde une petite partie sur un côté, on garde une partie un peu plus longue sur un côté, ce qui va nous permettre de bien la caler après. La frustration du plexi, tu vas voir le résultat final, c'est-à-dire qu'on va coller, on va mettre la plaque d'hibon, donc tu as fini le boulot et tu ne sais que si ton plexiglas est réussi qu'à la fin, que lorsque tu enlèves, tu verras. Donc, c'est du stress. C'est frustrant. Ah oui, parce que tu te dis si tu pouvais savoir avant de mettre la plaque d'hibon, moi, tu ferais économie de la plaque d'hibon. Si tu mets la plaque d'hibon, après, on scie, tu vas avoir le travail pour que ce soit qu'une poêle. Et c'est qu'une fois que ton produit est terminé, que tu enlèves la dernière couche de protection du plexi et que tu vérifies si tu n'as pas merdé ton collage. Vous voyez ici, je fais un petit arrêt sur image, il y a une petite partie de plexiglas à côté. La petite partie de plexiglas va permettre de mettre un scotch pour qu'elle se place au bon endroit. Vous voyez que là, ils sont en train de la placer comme il faut, bien parallèle au plexiglas. Et ils viennent juste mettre un petit coup de scotch sur la partie qui sera amovible sur la deuxième plaque de plexiglas. C'est une astuce, en fait, pour pouvoir bien placer le tout. Ensuite, on la passe sous le rouleau comme pour le dibon. Et même problème que sur le dibon, il va falloir enlever la petite partie, le petit cache qui est sur le plexiglas parce que le plexiglas est déjà collé, déjà contre-collé. On enlève le film protecteur et c'est parti. Le gros problème de ça, c'est qu'on ne sait pas s'il y a une bulle, une poussière, un truc comme ça qui est rentré. C'est très compliqué. On n'est jamais à l'abri de ça. On ne saura qu'une fois le dibon placé et tout coupé. C'est assez frustrant comme l'a dit James. Pourquoi on ne le sait pas ? Parce qu'il y a un film protecteur aussi de l'autre côté du plexiglas pour éviter de le rayer ou autre. Et comme derrière ça va passer à la découpe sur la machine, forcément, il faut le garder. Et on ne peut pas l'enlever avant même pour vérifier. Pas possible. On enlève l'excédent et maintenant, ça passe au dibon. Donc, une plaque de dibon qui a été découpée à la même dimension que le plexiglas. Avec un peu d'écart, avec un peu au-dessus. On enlève le film protecteur du dibon. On le place sur la photo. C'est un dibon dont le collant a déjà été mis dessus. Je vous ai passé cette partie-là. Il y a le même principe que sur la partie d'avant. Un dibon qui a été encollé via un double face. Et c'est parti. On repasse dans la machine. Là, on peut y aller un peu plus fort puisque c'est moins grave s'il y a une poussière là-dedans puisque c'est en dessous la photo. Ensuite, on passe à la grosse découpe parce qu'il fait du bruit. Et c'est là qu'il va falloir venir placer comme il faut nickel la découpe du plexiglas. Donc moi, je me disais mais ça va faire des traces et tout ça. Non, non. C'est une bonne machine et ça permet de ne bien découper le plexiglas sans aucune plexiglas et le dibon aussi également et ça permet vraiment de bien découper comme il faut. Voilà. Les quatre bords sont découpés et c'est le moment d'enlever le film plastique et de voir s'il n'y a pas de problème. La photo se révèle. C'est vrai que ça donne un petit aspect un peu 3D, un petit aspect un peu volume à la photo. Moi, c'est vrai que ce n'est pas ma finition préférée du tout. Je préfère ce que je vous montrerai dans un futur épisode où là, je trouve vraiment la finition absolument magnifique. vérification. C'est parti pour la vérification. Et voilà. Moi, j'ai fait la connerie tout à l'heure de te dire mais c'est de l'impression sur plexiglas et j'ai failli le faire tuer. Je plains nos clients ou les photographes parce qu'aujourd'hui, produits marketing font qu'on trompe un peu les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se positionner sur des marchés par rapport à des prix parce qu'aujourd'hui, le budget est important, on va dire plexiglas et on ne va pas dire que c'est un tirage. Ils ne dévoilent pas qu'ils tirent directement sur le plexi. Donc, nous, le procédé est différent. On tire sur du papier et ce papier, ce tirage est pris entre une feuille aluminium, enfin, une plaque de dimon et un plexi de 4 mm. Donc, l'ensemble est façonné. Alors, je voulais en parler, c'est pas que... Le plexiglas n'est pas une finition très prisée pour les expositions. C'est une finition commerciale, grand public que j'affectionne pour certaines images, même si toutes les photos peuvent mériter un plexi. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un défaut que les photographes détestent, c'est le reflet, on se voit un peu dedans. Mais c'est une finition moderne qui plaît beaucoup au grand public. Alors, quand on s'est lancé ce défi de faire du plexiglas, on était un petit peu... C'était tout récent, parce que ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille dessus. On pensait que tous les laboratoires qui présentaient cette finition-là faisaient leur plexi. Voilà, c'était à nous de trouver la recette. On a trouvé la recette un peu compliquée à mettre en place quand même, il faut l'avouer, parce qu'on a essayé plus de 40 papiers. Notre niveau d'exigence ou de naïveté, voilà, on voyait la perfection, donc les moindres microbules qui pouvaient apparaître, on ne les supportait pas, alors qu'on a constaté que sur tout ce qu'il y avait sur le marché, il y avait beaucoup de défauts comme ça. Donc c'était normal. Mais bon, avec Francky, on a décidé d'aller au bout et de se pourrir l'existence, donc on s'est pourri l'existence. Et puis on est arrivé à trouver ces recettes magiques qui est la gestion de la colle entre le tirage et le plexi, comment après c'était coupé tout, c'était les méthodes de travail, et on est arrivé à faire nos plexis. Et ce n'est qu'après qu'on a appris que beaucoup de la profession géraient ça chez les grands groupes ou des façonnés spécifiques et ne le faisaient pas eux-mêmes. Quelque chose que, cher Photolab, je n'accepte pas parce que je parle du principe qu'on doit maîtriser son sujet pour pouvoir répondre aux clients. Surtout sur du surmésurant. Genre le plexiglas aujourd'hui, enfin les finitions plexi ou acrylique, c'est plus commercial, c'est plus sympa. Nous, on appelait acrylique, alors juste une telle anecdote, c'est que sur le centre de la photo, on a dévoilé nos verres acryliques parce que ça pétait, sauf que le verre et l'acrylique, c'est juste pas possible. Mais c'était assez marrant. Donc il y a un connaisseur qui est venu nous reprendre, vous avez entièrement raison, mais on aime bien verre acrylique. Donc c'est plus commercial que plexiglas et en plus que c'est un peu comme frigidaire. C'est une marque. C'est pas très beau comme mot. C'est pas beau du tout même, on va l'avouer. C'est bien moins beau que le support parce que voilà, c'est un support qui une fois fini claque. C'est vrai que c'est très grand public. Mais bon, je veux dire, l'art, on n'a pas le droit de juger. C'est pareil, je veux dire, les goûts, les couleurs sont dans la nature. C'est vrai que moi, en tant que tirage d'art, pour mes photos, je vais préférer du tirage mat ou du vers le muséum ou des choses comme ça. Il faut oublier, c'est qu'on les vend ou on les offre et qu'il faut savoir à qui on les offre. Et que moi, j'ai beau aimer le mat, peut-être que la personne à qui je vais offrir le tirage, elle préfère les choses qui claquent et c'est souvent le cas. On reçoit une commande par Internet, une photo toute seule. Et puis, on est un des rares laboratoires à spécifier sur cet Internet à mettre, à notifier au niveau du choix du papier, choix du laboratoire. Et je découvre une photo, je veux dire, j'étais prête à l'acheter, à me rouviner pour cette photo. Vraiment une très très belle photo, Sébastien. Et puis, je n'hésite même pas. Je prends le papier, en l'occurrence, je le tire sur le Photorac 308, un papier coton, mat, une photo avec des couleurs splendides, saturation magnifique. Et puis, on a une calibration très pointue qui reproduit toutes ces couleurs saturées, même sur du mat. La photo sort, j'en étais amoureux. J'envoie la photo à la cliente. La cliente m'appelle le lendemain matin et m'incendie au téléphone. Elle me dit, mais c'est quoi cette merde que vous venez de me sortir ? Payer ce prix pour un tirage, je veux dire, pour 5 fois ou 10 fois moins cher, chez PhotoWeb, et je les cite, j'ai mieux. Alors, je n'étais même pas vexé parce que PhotoWeb est en l'occurrence un laboratoire grand public excellent qui fait du très bon travail, de bonne facture, donc je suis en train de me faire. Mais je comprends à qui j'ai affaire. Et je comprends que je n'ai pas une photographe en face de moi, mais que j'ai une personne grand public. Je m'excuse au prix de cette personne, je préfère trouver des solutions que de créer des conflits, et je dis, écoutez, madame, je vous prie de vous excuser, nous avons fait une erreur. Nous vous refaisons votre tirage. Je raccroche et je décide de retirer la photo sur un barité. Donc un papier plutôt satiné, pas de brillant puisque le brillant pur n'existe pas en tirage d'art, sur les papiers à péage neutre. Donc je tire ça sur un barité, un faux barité puisque le vrai barité n'existe plus, mais voilà. Et donc une finition plus claquante. Je lui refais son tirage que je déteste. La photo n'avait plus la même âme et je lui renvoie la. Cette même personne me rappelle le lendemain et puis il me saute au cou. Il est absolument radieuse et me dit, « Ouf, j'ai eu peur. Finalement, je garderai une belle image d'Artphotolab et de votre service. » J'en suis ravi. Je m'exclise une nouvelle fois auprès de cette dame et je raccroche. Le soir même, c'est la fille qui m'appelle et là c'est le gag qui m'appelle et qui m'emmène une deuxième couche et m'engueule en me disant « Comment avez-vous pu céder aux caprices de ma mère ? Ce tirage brillant est absolument horrible. » Voilà. Je veux dire, donc c'est avant tout l'humilité. Il faut savoir écouter nos clients, savoir à qui on a affaire pour pouvoir proposer soit le papier et le support qui va au mieux répondre et mieux valoriser l'image mais surtout ce que la cliente aussi attend. Voilà. C'était la petite anecdote. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. En tout cas, moi, je ne connaissais pas du tout ça et c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. Les annonces, vous pouvez cliquer ici pour aller voir l'interview de la semaine. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore qui c'est puisque j'enregistre cet épisode un peu en avance. Semaine un peu chargée parce que mardi prochain, il y aura l'avènement d'un nouveau concours avec des tirages à gagner via Photolab et jeudi prochain, sorti d'un very big épisode sur le mariage, sur comment vendre un mariage. Ça arrive jeudi dans les bacs, enfin plutôt sur F1.4.fr, sur F1.4.fr et sur Facebook également. Les nouveaux workshops qui sont ici, les workshops portrait, les workshops mise en scène, dont un à Bruxelles et les workshops mariage sur comment vendre un mariage qui arrivent aussi sur Lyon. Je vous dis maintenant la semaine prochaine. Entre temps sortez, même s'il pleut là aujourd'hui. Faites des photos, amusez-vous. Au revoir. Bon je vous ai convoqué pour une ronde crise aujourd'hui. La tactique de l'année dernière n'a pas marché, il y a de plus en plus de photographes sur le marché à nous bouffer notre travail. Il faut réagir. T'as raison, il faut trouver la bonne idée pour les faire lâcher prise. Les obliger à faire des photos avec des poupées et des bizonaires. Mettre Justin Bieber pour le générique. Faire un épisode pour savoir quand on met les S et les C quand on écrit. mieux, les idées mieux, balancer, balancer. et...